Mater Dolorosa, Bernard Tirtio Avec leurs armatures de plomb, leurs vergettes de bronze ou d'acier doux, les vitraux sont robustes. Bien exécutés, ils résistent à l'usure des ans, au vent, aux caprices des éléments. La plus grande menace qui pèse sur eux reste en définitive l'homme, le garnement armé de cailloux, l'envahisseur, le vandal. Sur plus de 40 ans de pratique de mon métier, j'aurais passé un bon tiers de mon temps à restaurer des dégâts causés par de tristes cires opérant sous le sceau de l'anonymat. C'est ainsi que je fus conviée, il y a 20 ans de cela, à me rendre au chevet des vitraux de l'église de Fleuret, où plusieurs verrières avaient été copieusement canardées par du schnappant. Avec tous ces trous, je fissis dans un courant d'air permanent, c'est plein au téléphone le curé de la paroisse. Je ne cache pas que j'eusse préféré des doléances plus artistiques. Une fois sur place, avec ma camionnette et mes échelles, je fis le tour de l'édifice afin d'évaluer l'ampleur des dégâts. Une soixantaine de pièces à repeindre en ennivit trop un motif répétitif. En arrêt devant une matière de lorosa de taille humaine qui occupait une des fenêtres latérales du cœur, je notais que toute la surface de la tête était criblée de plomb de carabine. Déjà accablé de chagrin, la pauvre Vierge Marie s'était faite tirer dessus. De son visage, il ne restait que quelques fragments parmi lesquels un œil larmoyant ainsi qu'une demi-bouche à la moue patibulaire. Muni d'un rouleau de papier collant, je ne dardais pas à gravir mes échelons afin de procéder au premier soin. J'entrepris ensuite l'extraction du visage à recomposer après avoir relevé l'aile du plomb qui le certissait. La pièce sautée, j'avais pu sur les maisons de la place et très précisément sur la fenêtre d'où devaient être partis les projectiles. Je tenais mon coupable. Mon gabarit terminé, je me rendis aussi sec à la cure. Vous devez connaître les personnes qui habitent là-bas, demandez jalome de Dieu en pointant du doigt la demeure suspectée. J'ai eu droit à un long mouvement de tête affirmatif. J'ai deux mots à dire à ces gens. Le visage du prêtre passa de la béatitude à l'étonnement. Je ne vous suis pas. Ce sont eux qui ont mis le vitrail du cœur dans cet état. Mais qu'allez-vous insinuer là ? s'exclama-t-il électrisé. Il n'y a pas meilleur paroissien que cette famille. De grâce, laissez ces personnes tranquilles, je m'en porte garant. Me pliant dans un premier temps à l'injonction du saint homme, je retournais à ma besogne en rognoniant. Au bout d'un moment, ce fut plus fort que moi, je posais mes outils et traversais la place pour frapper à la porte de mes vandales. Une jeune dame ouvrit, dans son expression, un mélange de surprises et de méfiances. Je rébarre les vitraux de l'église, l'en sais-je. La vierge qui fait face à votre maison a été mitraillée de chez vous avec un fusil à air comprimé. Nous n'avons pas d'armes à la maison, clama la femme avec aplomb. Arrivant en écho sur l'affirmation incisive de sa mère, la voix rogde en adolescente dévalant l'escalier. Ce n'est pas vrai, tu sais bien que j'ai une carabine. Le méfait était signé. Pour pallier l'embarras bien compréhensible de la dame, je jugeais bon de préciser que ma démarche n'était pas répressive, que la police serait tenue à l'écart de cette sombre affaire, en ajoutant cependant qu'il me semblerait éducatif que son garçon assiste à la restauration complète du vitrail, afin de mesurer la portée de son acte. La tension se relâcha entre la maman et moi. L'adolescent, prénommé François, fut sommé de ma compagnie. Mains dans les poches et le pas traînant, il ne cachait pas sa déconvenue. Dans l'église, je lui montrais la pièce reconstituée et nous cherchâmes ensemble, parmi les débris de verre, des parties manquantes du portrait, afin d'être renseignés au mieux sur sa facture. Rien de très artistique dans cette exécution, aux dessins pataux et aux modelés maladroits. « Comment tu la trouves ? » demandait déjà François. « Le parigolote ! » me répondit-il avant d'exprimer son véritable sentiment. « Elle est même franchement moche. » « On pourrait en me dire ça ? Qu'est-ce que t'en penses ? » On me répond sur un sourire en coin. « Et moi d'en briller, tu me dégotes une beauté à ton goût dans un magazine, et tu me l'amènes pour le jour où je reprendrai la nouvelle pièce en atelier. » Nous nous sommes retrouvés une semaine plus tard, devant ma table lumineuse, dans un environnement de fioles, de flasques, de fins pinceaux, de poudre noire et rousse. Paris Match, grand ouvert devant moi. Je m'attelais à reproduire à l'identique un visage resplendissant autant qu'angélique, inspiré d'une photo de starlette hollywoodienne au comble de la joie, dans une odeur âcre de vinaigre. Le choix de cœur de mon François. Ce crime de l'aise verrière l'amusait beaucoup, et j'étais quant à moi ravie de brouiller les pistes des historiens de l'art sous du travail de médiocre qualité. Mes morceaux recuits et défournés, je repris le mercredi suivant le chemin de Fleuret avec ma provision de verre neuf. J'aperçus François devant le portail lorsque je débouchais sur la place avec ma camionnette. Il m'attendait. Je me mis à l'ouvrage sans traîner, et il se rendit utile pour m'aider à dresser mes échelles, les bouger, me passer les outils. Ce fastidieux travail qui consiste à repiquer un à un les fragments lapidés des verrières mutilées dura de longues heures, et je fais surpris de constater que l'intérêt de mon jeune assistant ne faiblissait pas. Plus que quatre, plus que trois, plus que deux ponctuaient-ils à chaque fois que nous déplacions la grande échelle. Vint le moment attendu où nous prodigâmes nos soins à la madone à la triste figure dans cette opération de chirurgie esthétique visant à la métamorphosée en vierge rayonnante de joie et de beauté. François jubilait. Et si j'assumais ma filouterie, je me surpris par deux fois à inspecter l'église, histoire de m'assurer qu'un espion de l'IRPA n'était pas posé derrière une colonne à observer nos agissements. La pièce introduite dans son congé de plomb, je rabattis l'aile du métal pour la certir, procédé au masticage et au nettoyage. Le tour était joué. L'échelle repliée nous l'arrangea mal à hâte ainsi que les outils. Nous rions Souka, François et moi, de notre cou en douce, tandis que le visage éclatant de la madone nous donnait la réplique, preuve qu'elle n'était pas mécontente de sa transformation. Je repassais par la cure avec mon complice avant de repartir pour signifier que la besogne était faite et aussi pour confesser notre petit délire. Je ne pouvais pas décemment tenir le prêtre à l'écart de notre conspiration. Le curé nous accueillit sur le pas de sa porte et avant même que je n'émette le premier son, me demanda « Plus de trous ? Plus de courant d'air ? » Bouche bée, je finis de la tête. « Deux mots comme ça ! » conclut-il en me tendant la main pour me donner son congé. Si j'en prie pour mon grade, François, quand elle lui était offusquée par l'indifférence que nous avions essuyée, « Il n'est même pas venu voir, » répétait-il. Je me rappelle clairement avoir repris la route sur l'indignation de ce petit allié que je laissais derrière moi, sans savoir que dix ans plus tard, nos chemins se recroiseraient au hasard d'un salon de l'Antiquité où ils présentaient du meuble ancien finement remis en état par ses mains. Nous parlaient métier, restauration. Dans la foulée, nous évoquâmes aussi la question du respect et de la gratitude, deux qualités de cœur dont ce monde est cruellement dépourvu. De quoi donner aux Madones l'envie de pleurer ?